... La question ne devrait pas se poser, en fait. Parce que quand on est ingénieur, on ne se pose pas cette question. L'après, c'est tout. Tout est possible. Donc, c'est à vous d'explorer le champ du possible, de choisir votre chemin. Comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, le diplôme n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. Et vous n'allez pas nécessairement travailler avec ou dans la spécialité de votre diplôme. Et ça, il faut se mettre ça vraiment dans la tête tout au long de votre carrière professionnelle, tout au long de votre vie. Parce qu'on n'arrête pas de changer. Je suis ingénieur de formation. Je n'ai pas fait mes études en Tunisie. A l'époque, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire mes études aux Etats-Unis. Je suis allé aux Etats-Unis, je ne sais pas. J'allais faire quoi exactement ? On m'a dit, vous allez faire génie de spirit. Je me dis, c'est quoi ça ? Je ne sais pas. Je l'ai fait. Après, j'ai changé complètement vers les sciences de la décision. Après, vers la stratégie d'entreprise. Et j'ai fait ma thèse de doctorat à l'École centrale de Paris en gestion. C'était la première thèse en gestion, à l'École centrale de Paris. Et depuis, je suis prof dans l'enseignement supérieur à HEC Cartage maintenant. Mais comme l'a dit aussi, avec le diplôme, ingénierie, ça ne veut pas dire nécessairement ingénieur. Et ingénieur, ça ne veut pas dire... Donc, il n'y a pas une équivalence exacte, je dirais. Parce que l'ingénierie, on peut la trouver dans la finance. Dans les programmes, l'ingénierie pédagogique. Donc, l'ingénierie, c'est une façon de faire. Et puis, l'ingénieur a cette ingénierie, mais il a d'autres compétences techniques, surtout liées à la résolution du problème, qui est savoir affronter les différentes situations. Alors, pour vous dire rapidement qu'il ne faut pas se poser cette question, et après, l'après, c'est que vous allez le choisir, vous allez le dessiner. C'est votre volonté qui fera la différence. Si vous attendez à ce qu'on vient de vous prendre par la main pour vous montrer le chemin, vous allez attendre. Il y en a beaucoup qui ont des diplômes. Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous avez dans l'écrit. Ce que vous aurez appris à travers des manifestations comme celle-là, à travers l'organisation de ce type de manifestations aussi. Donc, il y a une chose que j'ai appris très très jeune aussi, c'est que dans la formation, malheureusement, les méthodes pédagogiques n'ont pas évolué au rythme qu'ils fassent. On est encore dans cette logique, les professeurs qui viennent livrer de la connaissance. Et malheureusement, ce n'est pas ça la bonne méthode aujourd'hui, avec toutes les pédagogies interactives, sont d'autres approches qui vont permettre à l'étudiant d'être son propre enseignant. parce que dans la vie, on nous dit toujours, il y aura de l'apprentissage tout au long de la vie. Et si on n'apprend pas à apprendre, on est mal parti. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'apprendre à apprendre. Même des sortes skills. Cherchez les sortes skills sur Internet. Cherchez des vidéos, regardez ce que font les gens. Il y a certainement des choses à tirer. Donc, à travers de la vie associative, sportive ou autre, vous pouvez apprendre beaucoup de choses également. Mais vous allez pouvoir développer vos propres compétences pour aller au-delà de vos connaissances techniques, purement techniques. Je ne vais pas vous raconter ce que font mes collègues qui étaient avec moi aux Etats-Unis, qui ont tous fait des études d'ingénieur. Je peux vous rassurer. Aucun ne fait le travail d'ingénieur aujourd'hui. Je suis un spécialiste en séisme. Il a tout arrêté. Il était dans le public. Il a tout arrêté. Moi-même, j'ai arrêté à un certain moment. D'ailleurs, j'ai basculé vers l'université privée pendant une petite durée. Après, j'ai réintégré. Mais je fais toujours autre chose. Parce que mon prof me l'a dit une fois à Centrale, on ne peut pas dissocier la pratique de l'enseignement, de la recherche. Et j'ai fait comme lui. Quand j'étais recruté en 97 en tant que médicament à Paris, j'ai démissionné dès que j'ai su que j'étais accepté en Tunisie. après 12 ans, à l'étranger, j'ai choisi de rentrer. Parce qu'il y a une chose très simple. Comme l'a dit aussi, Tunisie est le land of opportunities. Vraiment, on a beaucoup d'opportunités. Il y a tout à faire dans ce pays. On a besoin tout simplement de la bonne volonté. Et cela m'amène vers un sujet sur lequel on a dit que peut-être j'aurais des questions. C'est l'enseignement supérieur privé public. Est-ce que c'est l'un ou l'autre ? Ou bien l'un et l'autre ? Et dans quel sens ? À la ligne. Moi, je suis partisan de... Il y a un système d'enseignement supérieur. Point. privé et public au cas bas. Il n'y a pas de concurrence parce que, normalement, et là, je pèse mes mots, si on estime qu'on est meilleur parce qu'on est passé par un cursus, une bac, un concours, pour obtenir un diplôme d'ingénieur dans le système public, c'est qu'on est meilleur quelque part. Qu'est-ce qui nous manque ? Alors, pour être meilleur, que ceux qui feraient des études d'ingénieur dans le privé, qui dérangent apparemment certains qui sont dans le public, au niveau de l'emploi. Si vous êtes intrinsèquement meilleur, comment peut-on faire pour être encore meilleur, pour être recruté avant les autres qui sont moins bons, entre guillemets, sur le plan technique, parce qu'intrinsèquement, vous êtes meilleur, mais peut-être qu'ils ont fait autre chose. ils ont rendu meilleur. Meilleur sur quoi ? Sur ce qui a été dit tout à l'heure. Parti, t'es l'aimé à ta CV. Parti, l'aimé à ta CV. J'ai une étudiante qui est majeure de promo à HEC, trois ans de suite, en master, la semaine dernière, elle a préparé son CV, m'a envoyé tout, diplôme, 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 stage, 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 puis rien sur son activité associative. Et je sais qu'elle était impliquée dans plusieurs activités, et je sais qu'aujourd'hui, elle est impliquée d'ailleurs avec moi dans l'organisation d'une conférence internationale. Elle n'a rien vu de ça. Elle a dit, oublions tout ça et on va se concentrer sur le reste. On a fait un entretien sur Skype pendant une heure et demie. On avait un CV. La meilleure partie, c'était ce qu'elle avait fait sur le temps associatif avec les ONG, en tant que volontaires. Elle avait plein d'activités qu'elle n'a pas su valoriser. Donc intrinsèquement, elle est bonne. Et elle est meilleure que les étudiants qui sont dans les universités privées qui font de la gestion dans les étudiants de gestion dans les universités privées. Mais elle ne sait pas se rendre. Tout ce qui vous a été dit, moi, je ne peux qu'applaudir et appuyer parce que c'est ça le chemin. Donc, je vais m'arrêter là.